Bonjour les Gémeaux et les Ascendants Gémeaux, on se retrouve pour vos énergies d'octobre, pour votre horoscope d'octobre, pour voir ce qui vous attend, ce qui arrive pour vous. Alors n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, comme ça vous aurez un horoscope un peu plus complet. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur cette chaîne, merci pour votre gentil geste de bienveillance. J'ai beaucoup de gratitude pour vous qui me suivez, qui commentez, qui êtes là présent, merci infiniment, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, je ne vais pas parler pendant 3 heures, on y va, on part avec l'oracle des miroirs, on va voir ce qui arrive pour vous au mois d'octobre. Ouh, ça vole ! Eh bien dis donc les Gémeaux, ça part bien. Donc là on ressent un élan d'avoir envie de se projeter, de partir, d'avoir des projets dans un avenir. On sent vraiment que vous êtes élancé, vous êtes tiré vers, comment dire, vers l'envie de réussite. Ici on voit que d'un côté, la personne regarde bien en face, donc elle est bien dans l'instant présent. Elle est bien, elle vit pleinement en fait l'instant qu'elle est en train de vivre. Mais cette personne est étirée vers l'avenir, elle a les bras qui partent vers l'avenir. Sa tête est déjà vers l'avenir, bien que son regard est encore dans l'instant présent, ça n'y a pas de problème. Elle est bien ancrée, elle est bien, elle est bien en place dans sa situation et elle tend à l'évolution. Ici, il y a une rose, rose qui est symbolique de l'amour. Donc on peut aussi se dire que niveau sentimental, ça se passe très bien et qu'il y a une envie d'évolution, une envie d'avancer. Si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, vous avez cette envie de rencontrer quelqu'un. Vous tendez justement vers l'amour, vers la rencontre de la personne qui vraiment vous fera vibrer, qui sera en accord avec vous même. Vous avez vraiment envie d'être en alignement à ce niveau-là. Vous avez peut-être aussi, on voit ici avec ce chapeau et les étoiles, on peut-être la tête un peu dans les étoiles. Vous êtes un peu rêveur, un peu envie d'être des fois un peu ailleurs, envie de vous projeter dans un avenir, dans des rêves, dans des choses un peu plus imaginaires. On peut aussi penser à la carte du tarot, l'étoile justement, que vous avez aussi se penchant à être en introspection, à être en travail intérieur. Et que vous faites les choses avec douceur, que vous faites les choses tranquillement, un peu comme cette carte. Où est-ce qu'elle est ? Cette carte au tarot justement de l'étoile, où est-elle ? Regardez, justement au niveau du tarot, on voit, je vous montre, ici, elle est avec son eau qu'elle fait couler d'un côté de l'autre. Donc elle est raisonnée, elle est réfléchie au niveau de son comportement, elle est tournée justement vers l'introspection, vers l'intérieur. Donc elle prend le temps, elle prend le temps justement pour la réalisation des projets, pour son épanouissement, pour son bonheur, pour son harmonie. Elle a aussi cette tendance, cette carte à montrer la protection, à montrer l'influence, l'influence qu'on a en tant que là, on parle pour les gémeaux, mais l'influence qu'on a et l'influence qu'on peut nous apporter. Donc voilà, ça peut faire penser aussi que vous êtes une bonne étoile pour quelqu'un, que vous êtes là pour les personnes, que vous êtes présente pour les personnes, mais aussi pour vous. On pense aussi, là, on voit qu'elle est bien ancrée, bien installée, avec la végétation autour et cette rose qui peut justement faire penser ce côté rouge au chakra racine. Donc là, on ressent que vous êtes bien ancrée dans votre projet, dans votre vie, dans ce que vous avez envie d'avoir là au mois d'octobre, vous êtes bien ancrée. Si vous sentez qu'il y a un peu un déséquilibre, pourquoi pas le travailler au niveau de votre ancrage, ça pourrait vous faire du bien aussi. Et aussi au niveau de cette couleur violet, là, on peut aussi penser, on peut aussi, donc ça reste général, bien entendu, prenez ce qui résonne surtout. Mais on peut aussi penser avec cette couleur violette que vous êtes quelqu'un d'intuitif, que vous êtes quelqu'un avec une grande clairvoyance, qui savait écouter votre troisième œil, votre intuition et que là, sur le mois d'octobre, il va vraiment falloir s'en servir. Votre intuition, vraiment, il va falloir la suivre, il va falloir être en accord et être d'accord avec elle. Allez, on va avoir un autre message. Alors, les Gémeaux et Ascendants Gémeaux, pour le mois d'octobre, il va y avoir de la décision à prendre, des choix à faire. Donc là, on sent que vous êtes déterminés de toute manière. Donc, même s'il y a des choix à faire, même si vous êtes, hop, à la croisée des chemins, comme on peut voir ici, parce que là, on a ce fameux panneau, panneau, comme le panneau giratoire, hein, possibilité, sélection, destin, amour, choix, décision. Voilà, c'est d'un côté, c'est de l'autre. On voit un peu ce côté, ici, dans l'ombre, avec les mains qui sont à la lumière. Donc, on est encore un petit peu dans l'ombre de la décision qu'on veut prendre. De l'autre côté, c'est bleu. On le voit avec ces oiseaux qui s'envolent, donc qui montrent le renouveau, le nouveau départ, l'élancé. Voilà, on prend son envol, on y va. Et de l'autre côté, un peu sombre, un peu caché. Donc, est-ce que je reste encore caché ou est-ce que j'ose me montrer, est-ce que j'ose évoluer, est-ce que j'ose aller vers les choses et aller vers ce qui est bon pour moi, pour évoluer, pour m'éclater, pour être en accord avec moi-même. Là, on sent vraiment que cette personne est motivée pour le faire. Donc, c'est peut-être que vous avez encore quelques questions à l'intérieur de vous. Vous avez encore peut-être des parts d'ombre que vous n'avez pas réussi à résoudre. Pourtant, regardez, c'est devant vous. C'est devant vous. C'est beau, c'est bleu. C'est éclairé. L'avenir vous tend les bras. Les bonnes choses vous tendent les bras. Sortez de cette part d'ombre. Sortez de cette zone un peu enfermée. Et allez vers le renouveau, ce qui est bon pour vous, ce qui tend pour vous, tout simplement. Alors, ici, on parle aussi qu'il va y avoir de la communication, de la correspondance. Alors, on voit ici sur cette carte que je vous montre, comme ça, vous voyez un petit peu les informations en même temps. Il y a pas mal d'informations dessus. Donc, ça va nous parler, on voit qu'il y a des lettres, donc des nouvelles qui peuvent venir à vous, des nouvelles ou des, comment dire, des, je ne trouve pas, des nouvelles, des, je ne trouve pas. C'est pas grave, je vais passer à autre chose. Donc, aussi bien que vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne, retour de dossier, peut-être, vous êtes peut-être dans l'attente de dossier. Vous avez peut-être mis en place certaines choses pour, non, soit admin, admin, ah non, 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 1, 2, 3, je n'y arrive pas. Vous avez des dossiers administratifs et vous êtes dans l'attente d'un retour, peut-être par rapport à une location, peut-être par rapport à votre travail. Vous avez peut-être déposé des CV et vous êtes dans l'attente de savoir, oui, non, est-ce que ça a fonctionné ou pas. On voit ici, donc, l'ordinateur avec des mails. Donc, c'est pareil, vous êtes peut-être en correspondance. Vous êtes peut-être en train de mettre en place des choses, peut-être que, je ne sais pas si ça me vient comme ça, mais peut-être une new later, que vous êtes, new later, pardon, excusez-moi mon anglais catastrophique, que vous êtes en train de mettre en place. Ou, vous allez peut-être recevoir un mail d'une bonne nouvelle ou d'une chose qui peut vous permettre d'évoluer et, justement, de vous faire prendre cette fameuse décision pour tendre vers ce côté bleu et sortir de cette part d'ombre. Il y a aussi, donc, le téléphone. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne que vous attendiez. Vous allez peut-être rentrer en correspondance avec quelqu'un qui peut aussi vous permettre d'évoluer, de mettre en place certaines choses. Après, on voit, derrière, il y a ce mur, ce papier peint avec beaucoup de couleurs. Donc, c'est vraiment positif, c'est lumineux. C'est, on le voit sur le pot aussi, là, il y a beaucoup de couleurs, hormis ce téléphone et cet ordinateur assez foncé. Donc, ils peuvent parler un peu de cette part d'ombre. Mais là, on part vraiment sur quelque chose de positif, de lumineux, qui va être bon pour vous, les Gémeaux, mois d'octobre et les ascendants Gémeaux. Alors là, celle-ci, elle est quand même magnifique. Allez, je vous montre la victoire. Non, mais ça, ce n'est pas magnifique, les Gémeaux. Alors ici, on est vraiment sur une carte très lumineuse. On le voit ici avec ce côté lumineux autour, là, ça fait comme... On pourrait penser au soleil, mais là, ça me fait penser plutôt à, vous savez, comme un halo lumineux autour. Pour une lumière vraiment quelque chose de brillant, de lumineux qui ressort de cette personne. On voit la coupe qui brille. Vraiment ce chevalier qui regarde vers le ciel, qui regarde et qui tend son épée vers le ciel, vers la lumière, vers le divin, si je peux même dire. Et qui est vraiment, qui est heureux, qui est lumineux, vraiment cette réussite. Même on voit le cheval qui se cabre, qui a l'air aussi, je vous montre, mais même le cheval a l'air super content de cette réussite. C'est quand même formidable. Donc là, il peut avoir vraiment une belle réussite sentimentale parce qu'on a comme tout à l'heure la femme, on a le rappel des roses. Donc vraiment synonyme de l'amour qui peut parler d'une belle rencontre sentimentale pour les Gémeaux qui sont célibataires. ou de vous retrouver sentimentalement avec votre moitié et de vraiment être en accord sur ce mois d'octobre, de vraiment passer une étape supérieure. Il est vraiment, il est vraiment super content, super heureux. Non, mais vraiment là, ça parle de victoire. Donc ça va être victoire aussi bien professionnelle. Ça peut être victoire sur vous-même, une victoire peut-être que vous êtes en train de mener une bataille avec vous. Je ne dirais pas contre vous parce que je n'aime pas trop dire ça, mais voilà, d'une bataille que vous êtes en train de mener où vous avez du mal en fait à vous en sortir. Et là, au mois d'octobre, on ressent une énergie victorieuse, lumineuse de réussite. Là, les Gémeaux, franchement, chapeau pour le mois d'octobre. Et ça me rassure parce que je suis Gémeaux, donc je suis plutôt contente. Allez. Hop. Alors ici, au niveau du tarot, ben voilà, le mouvement, la mise en place, la roue qui tourne, c'est les opportunités satisfaisantes qui vont se mettre en place grâce à votre dynamisme. Donc là, il va vraiment falloir être dynamique. Il va falloir vraiment avoir le peps, avoir envie, se mettre dans une bonne énergie d'échange, de motivation. Ça va bouger concrètement, réellement. Mais il va falloir aussi, même si cette roue, elle tourne, elle n'a pas besoin de vous pour tourner de toute manière. Mais il va falloir aussi vous mettre dans cette énergie positive, comme là, on pouvait voir avec les cartes précédentes. Il va falloir vous mettre dans cette énergie de réussite, de fortune, de succès, vraiment de bonheur, d'optimisme sur ce mois-ci. Mais là, c'est vraiment excellent pour vous. C'est de bonne augure. Alors, écoutez votre intuition, de toute manière. Écoutez votre intuition, vous verrez si c'est que positif. Ah ben ! Eh ben, la voilà ! L'étoile, je vous en parlais tout à l'heure. Eh ben, bim, elle ressort. Ça, il faut le faire quand même. Donc, voilà, la réalisation, la réalisation de réalisation, l'épanouissement qui va se mettre en place. Vous brillez, vous êtes lumineux, vous êtes dans cette énergie de protection, cette énergie d'équilibre, de plénitude, de douceur, de beauté, vraiment très rassurante. Vous êtes sous une bonne étoile. Là, vraiment, c'est canon. Allez, on va regarder avec les chakras, ce qu'il y a à voir un peu avec les chakras sur le mois d'octobre pour les gémeaux. Il y a fond d'en gémeaux. Ouh, ça bolle ! Qu'est-ce que je disais à l'instant ? De suivre votre intuition. Chakra du troisième oeil. Alors là, si on n'est pas en plein dedans, mais dis donc... Intuition, intuition, intuition. Intuition, à fond, les ballons pour les gémeaux. Bon, et ok, j'ai retenu le message. Je vais aussi, pour moi-même, suivre mon intuition. J'ai compris. Super, super, super. Bon, je vous passe le message, mais je l'écoute en même temps pour moi. Donc, je le fais bien rentrer. Alors ici, on parle du chakra du troisième oeil. Donc, le chakra du troisième oeil qui va parler de la conscience spirituelle, de la vision, de l'intuition, de la visualisation, de clairvoyance, imagination. Voilà, c'est quand même très large. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus le symbole, l'interprétation du symbole. Donc, en fait, c'est une spirale de lumière blanche et indigo. Indigo, jahit, ajna. Donc, le nom du symbole du troisième oeil. Donc, ce sont deux pétales de lotus blanc représentant l'esprit manifeste et l'esprit non manifeste. Comme nos deux yeux, nos deux hémisphères cérébraux, ils ne font qu'un si on les utilise en même temps et constituent un instrument aussi précis qu'un rayon laser. Ajna, l'oeil unique, mais qui voit tout, symbolise la non-dualité. Notre troisième oeil nous permet d'observer le monde de manière harmonieuse et holistique. En alliant logique et imagination, il nous aide à percevoir ce qui se trouve sous la surface des choses, au-delà de ce que voient nos yeux physiques. Ajna donne accès au royaume du divin. L'essence de cette carte, elle consiste à accepter en tant qu'être spirituel et intuitif et à élargir votre vision des choses. La grâce de la vision divine n'accepte ni question ni doute. Elle n'est que clarté et infinie possibilité. En route pour le voyage de votre vie divine, votre lumière intérieure sera vous guidée. Donc, l'affirmation qui est liée au chakra du troisième oeil. Je m'ouvre à mon intuition et à ma sagesse intérieure. J'élargis la vision que j'ai du possible. Je suis mon intuition car je lui fais confiance. Voilà pour le troisième oeil et on a la carte de la visualisation. Donc, il va nous parler d'imagination, de concentration, d'expérience, de manifestation. De concentration, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Donc, ici, le message, ça va être élargissez votre vision et par là même votre expérience du possible. Plus vous intégrez la visualisation dans votre quotidien, plus vous penserez, réagirez et vibrerez comme si votre vie avait déjà changé. Représentez-vous les choses avec clarté et émotion. Ainsi, votre énergie augmentera et vous vous alignerez naturellement avec vos rêves les plus chers, créant la réalité à laquelle vous aspirez. C'est magnifique ! Alors, ensuite, on va parler en dernier de possession. Possession qui vient du chakra racine. Le chakra racine qui va parler du monde matériel, de la vitalité physique, survie, instinct, sécurité, enracinement, stabilité, action, persévérance et fondation. Donc là, je vous en parlais en plus tout à l'heure dans le message. Donc, de suivre votre intuition et en même temps de travailler votre enracinement. Donc là, on est vraiment plein dedans. Donc, ça va nous parler... Je vais déjà vous expliquer l'interprétation du symbole. Des profondeurs du feu de la terre et de l'énergie primale de la vie émergent. Muladhara, le premier chakra racine de l'être. Ces quatre pétales de lotus se rejoignent en un cercle parfait contenant un carré. C'est le symbole de la terre. A l'intérieur du carré, l'image traditionnelle du triangle inversé au cœur duquel est lové le serpent Kundalini, qui représente notre potentiel spirituel endormi, attendant qu'on veuille bien l'éveiller. Le chakra racine nous appelle à faire jaillir ce potentiel et en émaner un voyage spirituel qui permettra à l'énergie de revenir à sa source. C'est également lui qui nous enracine et nous aide à donner une forme physique aux énergies célestes. C'est vraiment un message des affirmations magnifiques. Donc ici au niveau des possessions, on parle d'objets personnels, de finances, de biens personnels, de trésors. Profitez des plaisirs qu'apporte une vie matérielle équilibrée, cultivée, honorée, organisée et partagée. Nous ne sommes que des hôtes de passage du monde matériel. Une bonne raison de ne pas chercher à s'enrichir ou à accumuler les possessions. Pensez à libérer ce dont vous n'avez pas besoin, à donner, à offrir ou à vendre ou peu importe comme vous le souhaitez, mais libérez-vous de tout ce que vous n'avez pas besoin. Arrêtez de vouloir posséder des choses, ce n'est pas utile. Profitez plutôt des joies impermanentes d'une vie matérielle bien gérée. Cultivez, honorez et partagez ce que vous avez avec les autres. Voilà pour vous les Gémeaux le message que j'avais à vous passer. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera sur ce mois d'octobre, qu'elle pourra vous libérer un peu, peut-être d'un certain poids, de certains doutes. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous et de voir si ça vous a plu. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées juste en dessous pour une consultation, pour me suivre sur mes réseaux sociaux. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, enchanté. Et je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, de belles énergies. Et je vous dis à très bientôt, je vous envoie plein d'amour.